Monsieur Tidjani Hassan Hedem, bonjour. Bonjour. Alors, plus de trois jours avant l'expiration du délai pour la mise en conformité des employeurs qui y sont en infraction et qui n'ont pas déclaré leur travailleur, trois jours pourquoi, monsieur Hedem ? Parce qu'il bénéficie de la suppression des pénalités de retard conformément à la loi de finances complémentaire de 2016. Alors, est-ce qu'il y a eu une forte adhésion à cette disposition aujourd'hui ? Puisque vous avez donné dans un premier temps un chiffre qui semblait être intéressant, plus de 800 000 employeurs qui se sont conformés. Merci, madame. Tout d'abord, je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous portez, pas à la Sécurité sociale d'une façon générale comme présentée, mais je suis responsable de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Cette loi de finances complémentaire de l'année 2015, et vous savez qu'il y a eu une expiration du délai, et les employeurs sont obligés de se conformer à la réglementation en vigueur avant le 31 mars 2016, et c'est pour cela que vous me donnez l'opportunité, encore une fois, de faire un appel à ces employeurs, à ces patrons, afin de déclarer leurs employeurs, qui est une obligation légale, et déclarer leurs employeurs à la paie qu'ils prennent, l'assiette de calcul qu'ils prennent. Et donc, on pourrait dire qu'effectivement, depuis le lancement de cette opération, il y a eu beaucoup d'employeurs, beaucoup de patrons qui se sont conformés, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a plus de 100 000 employeurs qui ont bénéficié de cette loi de finances complémentaire, il y a plus de 11 000 échéanciers qui ont été octroyés, près de 17 000 salariés qui ont été déclarés à la CNAS, et ont donc bénéficié d'une couverture sociale, ce qui est important, ce qui est leur droit aussi. Le nombre d'employeurs qui ont régularisé leur situation dans le cadre de l'article 59 dépasse les 7 000. Et il y a plus de 11 000 personnes qui ont été activées dans l'informel, et donc qui ont bénéficié de cette couverture sociale. Ces mesures, permettez-moi madame, ont permis l'allègement des dettes parafiscales, la régularisation des salariés, ce qui est important, et l'augmentation du nombre de cotisants pour la CNAS. Alors vous avez donné quelques indicateurs, 7 000 qui se sont conformés à cette disposition, alors que je m'étais trompée dans un premier temps, par rapport au chiffre, je voulais dire plutôt 8 000. Aujourd'hui, il y a 11 000 employeurs qui ont bénéficié d'un échéancier. Un échéancier pourquoi ? Puisque la loi de finances complémentaire est très stricte, le délai maximal, c'est le 31 mars prochain. Oui, le 31 mars dans le cadre de... C'est-à-dire dans 3-4 jours. Voilà, exactement. Avant le 31 mars, ils doivent se rapprocher de la CNAS pour bénéficier d'échéanciers, pour bénéficier d'un calendrier, et au moment où ils termineront leur échéancier, ils seront exonérés des pénalités, des majorations de retard, ce qui est exceptionnel, ce qui est une occasion unique en son genre. C'est-à-dire qu'il y a cette disposition aussi qui est prévue ? Exactement. Alors, pour ceux qui ne se conforment pas à cette disposition, que risque-t-il au-delà du délai du 31 mars ? Eh bien, malheureusement, oui, effectivement. Cette loi, elle est venue pédagogique, pour se rapprocher, pour nous permettre de nous rapprocher de ces employeurs, et la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés a été à leur écoute, elle a été présente, et permettez-moi de remercier les milliers d'employés, les milliers de cadres à la CNAS qui ont contribué à la réussite de cette opération. Vous savez, il y a eu plusieurs personnels de la CNAS qui étaient à la disposition des employeurs, et qui ont travaillé dans ce sens. Cette loi de finances complémentaires est pédagogique, mais elle est aussi sanctionnante. Vous savez qu'au-delà du 31 mars 2016, les employeurs encourent une majoration des amendes, arrivant jusqu'à 100 000 à 200 000 pour toute personne non déclarée, et un à six mois d'emprisonnement pour toute personne. Et s'ils récidivent, madame, ce qui est important de savoir, s'ils récidivent, ça peut arriver jusqu'à 500 000 dinars de pénalité, avec jusqu'à 24 mois d'emprisonnement. Et donc ça c'est pour rappeler encore une fois que la déclaration des employés est une obligation légale. Vous allez l'appliquer avec la stricte rigueur au-delà du 31 mars ? Bien sûr, madame, on est là pour appliquer la réglementation, et nous conformer, et conformer les patrons, conformer les employeurs à la loi. Alors, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés, 11 000 employeurs qui ont été bénéficiés d'un échéancier, 7 000 qui se sont conformés à cette disposition, 17 000 employés qui ont été déclarés, c'est une très bonne chose, mais est-ce qu'on peut savoir un autre chiffre ? Est-ce qu'on peut évaluer le manque à gagner par la CNAS par rapport à cette non-déclaration des employés ? Le manque à gagner est énorme, et ce qu'il faut savoir, c'est que nos auditeurs doivent comprendre que la CNAS, la Caisse Nationale des Assurances Sociales, ne vit, et nous ne pouvons donner des prestations à nos assurés et leurs ayants droit, que grâce aux cotisations de vous, de moi et de tout le monde, des assurés sociaux. La sécurité sociale est basée sur la solidarité intergénérationnelle, elle est basée sur l'égalité, et donc par conséquent, le manque à gagner est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, grâce à la loi de finances complémentaires 2015, nous avons recouvré plus de 50% de ce qui devait être recoupé. C'est-à-dire 50% d'un montant, lequel ? Est-ce qu'on peut avoir l'estimation financière ? Plus de 50%. Puisque vous nous dites aussi un manque à gagner énorme, énorme en montant. Cela représente quel chiffre ? Représente plus de 50%, effectivement. 50% sur quel montant, M. Heddem ? Je voudrais avoir quand même le chiffre pour que les auditeurs qui nous écoutent ce matin comprennent... Vous devez savoir qu'il y a 360 000 employeurs, et le nombre de missions que nous avons effectuées en 2015 et janvier 2016, nous avons effectué plus de 65 000 missions, dans le cadre de nos contrôles employeurs et dans le cadre des brigades mixtes, avec l'inspection du travail, et nous avons relevé plus de 180 000 infractions à la réglementation en ce qui concerne les défauts de déclaration de l'activité, les défauts de déclaration des salariés, et la minoration des assiettes de cotisation, malheureusement, qui arrive à 64 000. Et le montant, le manque à gagner, M. Heddem, je voudrais l'avoir quand même. J'insiste encore une fois et je vous repose la question. Le manque à gagner pour la CNAS ? Pour le recouvrement forcé, Madame, nous avons engagé plus de 43 000 actions de recouvrement forcé. Est-ce qu'il faut savoir que nous continuons à faire notre travail dans le cadre des contrôles employeurs ? Alors, vous ne voulez pas donner le montant ? J'insisterai dans un petit moment, je reviendrai peut-être sur cette question. Mais maintenant, aujourd'hui, M. Heddem, par rapport, vous dites, nous vivons grâce aux cotisations, les cotisations de la CNAS, est-ce qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui ? Certains disent qu'aujourd'hui, la CNAS a des difficultés financières. Est-ce le cas ? Vous savez que les cotisations, il y a une charge patronale et une charge pour l'employeur. L'employeur, 9% uniquement, et le reste jusqu'à 34,5%, 35, 0,5% pour la fin de poste. Et donc, nous vivons des cotisations des assurés sociaux. Actuellement, et au jour d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la Caisse nationale des assurances sociales est équilibrée en ce qui concerne les finances. et nous arrivons à donner des prestations à nos assurés sociaux, qui ont leurs droits, bien sûr. Vous savez que la CNAS, c'est une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui est à la disposition de nos assurés sociaux et de leurs ayants droits. Et donc, actuellement, les caisses sont équilibrées et nous avons même un petit excédent. Ce petit excédent a été placé dans les banques, les banques publiques, bien sûr. Il y a une instruction des plus hautes autorités du pays. Et donc, ça pourrait nous ramener un certain intérêt. Cet intérêt est réinjecté dans le cadre du fonctionnement et de l'investissement de la CNAS. Alors, autre question d'actualité. Vous revenez de Paris. Vous avez effectué, avec le ministre de la Tutelle, à savoir le ministre du Travail, un déplacement pour régler le compte en ce de la sécurité sociale algéro-français. Certains l'évaluent à pratiquement 30 millions d'euros. Est-ce le montant qui a été, aujourd'hui, définitivement réglé ? Ou alors, il est honte de ça ? C'est le bon ou le mauvais montant, M. Hedel ? J'espère que cette fois-ci, vous allez répondre. Ah non, je réponds. On est là pour répondre, Mme Suïdel-Ajmi. Et donc, par conséquent, vous savez que nous avons commencé à travailler à partir de novembre 2015, où on s'est rapproché de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Plusieurs réunions entre les DG, que ce soit moi-même et M. Martin Hirsch, qui est directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et nous avons, petit à petit, démêlé la situation financière. Je ne parlerai pas de contentieux, je ne parlerai pas de dette, mais il y avait une situation financière qu'il fallait régler. Ce que vous avancez comme chiffre, c'est 30 millions d'euros. Effectivement, les 30 millions d'euros correspondent à ce qu'on appelle la dette publique. Ce sont des personnes comme moi et vous, Bécha, qui vont avoir des problèmes de santé, qui vont être hospitalisés, sans qu'il y ait d'engagement de la CNAS pour leur prise en charge. Ça, c'est ce qui a été avancé par les autorités françaises. Mais par contre, ce que la CNAS reconnaît comme étant véritablement une situation financière qu'il faut régler, c'est le contentieux public. Ce sont les personnes qui ont une prise en charge du moins remplie par la CNAS, auxquelles il y a eu parfois un dépassement, parfois on utilise la prise en charge avant la date, parfois on l'utilise des années après. Et donc, ces différents dysfonctionnements, et ce sont aussi des dysfonctionnements de l'assistance publique hôpitaux de Paris, il y a eu aussi des dysfonctionnements au niveau de la CNAS. Et nous avons, par l'intermédiaire du dialogue, par l'intermédiaire du rapprochement des équipes, et je voudrais remercier toutes mes équipes qui ont contribué à cela, et nous sommes donc arrivés à régler cette situation financière qui se situe aux alentours de 11 millions d'euros. C'est 11 millions d'euros, l'ardoise, du contentieux algéro-français ? Ce n'est pas véritablement un contentieux, c'est une situation financière que nous avons réglée. Mais vous parlez d'une situation, d'une dette publique, et d'un contentieux public entre les deux, entre les 30 millions et les 11 millions d'euros, qu'est-ce qu'on doit retenir exactement ? Ce que vous devez retenir, et ce que nous devons retenir nos auditeurs, c'est que les 30 millions d'euros, je vous redis encore une fois, ce sont une dette publique. Ce sont des personnes qui ont des dettes, eux-mêmes, avec l'assistance publique. Mais c'est tellement avéré ou pas du tout ? Par contre, je ne sais pas, c'est ce qu'avance l'assistance publique hôpitaux de Paris. Nous, nous n'avons pas des chiffres, effectivement. Ce sont des personnes, comme vous et moi, qui sont hospitalisées dans des structures de santé, encore une fois, sans prise en charge. Et nos auditeurs doivent comprendre que si la CNAS n'établit pas de prise en charge avant l'hospitalisation, donc il n'y a aucun engagement de la part de la CNAS, et ça devient un engagement personnel entre la personne physique et les assistances publiques hôpitaux de Paris. Alors, le montant que vous avez réglé, c'est 11 millions d'euros. Est-ce que les Français ne vont pas revenir dans 2 ans, 3 ans, dire, écoutez, nous, on vous doit quand même les 30 millions d'euros ? Non, madame. Nous avons signé un PV de clôture au 31 décembre 2015, où on a arrêté une situation financière définitive. Alhamdoulilah. M. Tidjani Hassan Haddem, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Tidjani Hassan Haddem, alors, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, au niveau de la CNAS, on enregistre actuellement, on hausse pratiquement 11 500 000 assurés. Pour tous ces assurés, le tiers payant va demeurer, malgré le fait que nous connaissons une situation financière plutôt délicate ces derniers temps. Eh bien, merci. Oui, effectivement. Nous sommes à 11 millions et demi, un peu plus de 11 millions et demi d'assurés sociaux, comme vous le dites si bien, madame. Et, par contre, nous couvrons, en ce qui concerne la sécurité sociale, plus de 35 millions d'Algériens, pour que ce soit les ayant droit, que ce soit pour tout le système de sécurité sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que cette loi de finances complémentaire est venue à point nommé, et M. le ministre du Travail de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mohamed Razi, a placé l'année 2015 et l'année 2016 comme étant l'année du recouvrement, parce que le recouvrement est capital. Nous n'avons aucune aide de l'État, nous sommes indépendants des caisses de l'État et du trésor public, et nous ne gérons nos prestations pour nos assurés sociaux et leurs ayants droit que grâce aux cotisations des assurés sociaux. Donc, on n'est pas touché par la petite crise, j'espère, qui va être transitoire et on connaîtra des jours meilleurs. Cette petite crise ne nous touche pas. Le tiers payant ne sera jamais touché. La protection sociale de nos travailleurs et de nos assurés sociaux et de leurs ayants droit est capitale. Elle est d'ailleurs sur la constitution, la nouvelle constitution. Et donc, c'est un acquis pour nos Algériens. Alors, le tiers payant sera élargi également aux médecins, traitants ? Bien sûr, madame, le tiers payant est élargi à plusieurs actions. Le tiers payant et la carte Chifa, la plupart des gens, la plupart des auditeurs, et ça me permet aussi d'apporter la vraie information, la plupart des auditeurs pensent que la carte Chifa, c'est uniquement pour les médicaments. Mais elle est utilisée dans plusieurs cas. Elle est utilisée notamment dans le cadre du conventionnement du médecin traitant, où nous avons dans un premier temps un peu plus de 3000 médecins qui sont conventionnés avec la CNAS et l'assuré social retraité, malade chronique, peu dans le cadre des soins coordonnés, dans le cadre du parcours de soins, où nous avons mis en place le médecin généraliste comme étant le médecin de famille, comme étant le premier recours aux premiers soins. Et par contre, le conventionnement du médecin traitant est en soi une évolution considérable. Mais justement, par rapport à cette carte Chifa, le conventionnement avec le médecin traitant, vous avez donné le chiffre de 3000 médecins qui sont conventionnés avec la CNAS, mais beaucoup de médecins se disent désintéressés parce que vous voulez fixer un peu leurs honoraires, leurs tarifs. Quel est votre commentaire justement sur cette question ? C'est vrai madame, effectivement, les honoraires des médecins sont libres, que ce soit pour les généralistes, mais il y a ce qu'on appelle le tarif de responsabilité. La CNAS ne peut se permettre de rembourser la consultation comme elle est faite actuellement. Il y a une grande disparité. Il y a une grande disparité entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes par rapport aux régions de l'Algérie. Nous, nous avons choisi une consultation moyenne par rapport à ce qui est pratiqué sur le terrain avec des majorations et c'est quand même un dispositif qui est en soi très intéressant pour le médecin et pour la CNAS. Et pour le malade surtout, madame. Mais parfois, vos tarifs de remboursement sont en deçà des prix pratiqués au niveau de certaines structures hospitalières ou certains privés. Par exemple, pour le remboursement des scanners. Quand on le fait chez le privé, c'est mal pris qu'ailleurs. Et il n'est remboursé qu'à un pourcentage minime. Comment vous considérez cette situation ? Effectivement, cette situation... Parce qu'il faudrait revoir aussi la nomenclature des remboursements. Cette situation, effectivement, va évoluer et évoluera, mais à condition qu'il y ait de bonnes cotisations, qu'il y ait un recouvrement efficace et efficient pour la CNAS. Vous dites qu'elle va évoluer positivement. Vous dites que nous avons un excédent, que nous avons même déposé au niveau des banques. C'est que vous pouvez le faire immédiatement, M. Deme ? Bien sûr. Nous sommes en train d'étudier la situation. C'est envisageable dans les prochains temps ? C'est envisageable et en bonne vente. C'est-à-dire pour le scanner, si on le paye à 8 000 dinars, on sera remboursé à hauteur pratiquement de 6 000 dinars ? Pas de 4 000 dinars ? On va impliquer la notion de tarif de responsabilité qui existe au niveau de toutes les caisses de sécurité sociale à travers le monde. Alors, par rapport aux prestations au niveau des agences de la CNAS, aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir une évolution ? Par exemple, vous avez un certain nombre d'auditeurs, ils vous disent, à quand le paiement électronique, aujourd'hui ? Avec les structures conventionnées, nous avons le paiement électronique. Vous savez qu'avec les pharmacies, et nous avons plus de 10 000 pharmaciens qui sont conventionnés avec la CNAS et la Caznos, et le paiement est électronique. Le flux qui existe entre nous et eux, il est électronique. Actuellement, nos assurés sociaux, dans le cadre du tiers payant, n'avancent pas les frais. Et par conséquent, ils ont des avantages certains. Alors, à quand la réactivation automatique de la carte Chiffa ? Pourquoi doit-on se déplacer avec une ATS tous les 6 mois ? Ce n'est pas tous les 6 mois, c'est une année. C'est l'auditeur qui l'a dit. C'est une année, monsieur l'auditeur. Et donc, les administrations doivent déclarer leurs employés par l'intermédiaire de la DAS, par l'intermédiaire de l'ATS. Et par conséquent, nous avons fait un système de mise à jour de la carte Chiffa au niveau des pharmaciens. Ça permet à nos assurés sociaux de faire cette mise à jour, pas uniquement de leur CP d'affiliation ou de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés, mais elle peut se faire au niveau des pharmaciens et à n'importe quel endroit de pharmacie à travers le territoire national. À condition, bien sûr, madame, il faut comprendre cela, que les administrations déposent au niveau de la CNAS les DAS. Et ces DAS, c'est réglementé, tous les ans, l'administration publique, pour vous, pour moi, doivent déposer leurs DAS au niveau de la CNAS. Alors, le remboursement du médicament, combien coûte-t-il aujourd'hui à la Sécurité sociale ? Parce que ce qui est relevé actuellement au niveau des médecins de la CNAS, c'est que souvent, ils rejettent des remboursements. Souvent, je ne sais pas si vous avez des statistiques, mais ce que je peux vous dire... Si, on en a quelques-uns, certains disent que le haut de la 40%, c'est le niveau des rogers actuellement au niveau de la CNAS. Est-ce que c'est vrai ? Je voudrais bien voir comment vous avez eu ces chiffres, mais ça ne fait rien. Ce que je peux vous dire, c'est que le remboursement des médicaments, nous sommes champions, je pense, que dans les pays du Maghreb, et même dans les pays sous-développés, dans les pays de la région, même nous pouvons concurrencier les pays développés dans le cadre de la prise en charge pour le médicament. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, il y a plus de 4 000 produits qui sont remboursés en forme commerciale, et il y a plus de... pratiquement 1 000 et quelques DCI, dénomination commune internationale, qui est remboursée en Algérie. C'est une évolution certaine, c'est un nombre important, et nous couvrons la plupart des maladies, et nous couvrons, pardon, toutes les maladies, que ce soit les maladies chroniques ou les maladies de santé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une augmentation régulière d'entre 8 et 10 % par année, et actuellement, nous sommes arrivés à plus de 76 milliards en 2015. Nous avons dépassé 176 milliards en produits pharmaceutiques dans le cadre du remboursement. Oui, mais le remboursement, sur la base du prix de référence, du prix de générique, certains considèrent qu'il est un peu quand même discriminatoire. Souvent, on achète un médicament à un prix élevé, on nous rembourse sur le prix le plus bas. Quel est votre commentaire ? L'application du tarif de référence, et ça, je souhaiterais le dire à nos auditeurs, pour qu'ils le sachent, parce que c'est important d'apporter l'information, la vraie information, l'application du tarif de référence a été appliquée en Algérie un peu plus tôt que des pays même développés, notamment, on peut se comparer à la France, la France applique le tarif de référence actuellement. Vous savez que le marché du médicament est libre en Algérie et que nous avons, les importateurs ont le droit d'importer le nombre de médicaments qu'ils veulent, ou les quantités qu'ils veulent, ou les marques qu'ils veulent. Par contre, lorsque vous avez un produit auquel plusieurs marques sont commercialisées en Algérie, nous avons adopté, par rapport à différents remboursements, nous avons adopté un tarif moyen. Ce tarif moyen ne veut pas dire obligatoirement aligné sur le générique, mais c'est un tarif moyen par rapport à tous les produits qui sont commercialisés en Algérie. Alors, j'ai une question d'une auditrice qui nous appelle. Alors, elle nous demande vraiment de poser cette question. J'ai été mutée de Beaumerdes vers Bermoradraïs le 1er juillet 2015 et à ce jour, mon dossier CNAS n'est pas parvenu à Bermoradraïs. Je suis dépourvue de tous mes droits, renouvellement de cartes chiffres, malade et même maternité. Quel est votre commentaire ? Pourquoi les dossiers mettent autant de temps ? On s'excuse, madame. Si on a mis autant de temps, on s'excuse véritablement pour ce désagrément. C'est d'une nuit à une autre ? D'une nuit à une autre, non. Vous savez, d'une façon générale, il y a un dossier électronique qui est transmis tout de suite, qui est transmis dans les 24 heures, suivant la demande de l'assuré sociale et le dossier physique, mais généralement, aux alentours de 15 jours. Par contre, ça, c'est un dysfonctionnement manifeste et je souhaiterais que cette dame se rapproche de la cellule d'écoute au niveau de la direction générale et on prendra en charge son cas, qui est exceptionnel, qui est un cas rarissime dans le cadre des transferts des dossiers, dans le cadre de la réforme du service public établie par la CNAS et par notre autorité de tutelle. Alors, cellule d'écoute, est-ce que vous avez un numéro vert ? Vous pensez à mettre en place un numéro vert ? Oui, on va mettre en place un numéro vert et c'est dans le plan de charge de la CNAS. Alors, j'ai une autre question, justement, par rapport au délai de recouvrement, les trois jours avant l'expiration du délai pour la mise en conformité des employeurs. Il y a un auditeur qui vous dit, nous sommes une salle et en quatre centres d'activité dans trois régions différentes, type Aza, Alger et deux à Boumerdes, et qui génèrent quatre numéros de sécurité et quatre déclarations mensuellement. C'est un peu lourd, surtout qu'on est appelé à ouvrir d'autres centres. Nous avons demandé le regroupement en un seul numéro. Ça nous a été refusé sous prétexte qu'il y a des déclarations par Internet, mais pour le paiement, on doit quand même se déplacer et ça reste lourd à gérer. Ça, c'est vraiment difficile aussi. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. S'ils ont plusieurs activités dans plusieurs wilayas, mais s'ils ont l'intention de se développer et d'avoir une activité sur tous les territoires nationaux, nous pouvons, de façon exceptionnelle, lui attribuer cela. Mais pour qu'il vous joigne, pour avoir cette exception, peut-être... C'est lui d'écoute, madame, et on me transmettra son dossier. Alors, pourquoi payer les deux caisses quand on est propriétaire et gérant d'une entreprise ? Expliquez. Depuis quand c'est en rigueur et quels sont ses avantages pour le chef d'entreprise ? Les deux caisses... Vous savez, la CNAS et la CASNOS, nous avons chacun, c'est les employeurs libéraux et c'est les employeurs publics et les emplois publics. Et donc, le système de protection et le système de prise en charge, bien qu'il y ait une coordination entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés et des non-salariés, mais par contre, l'activité n'étant pas la même, et donc, vous avez deux caisses qui régissent chacun d'elles, leur employé. Alors, quels sont les avantages, les bonifications et les abattements qu'il y a pour l'assureur ? Il dit que nous sommes très mal informés. Eh bien, je leur demande de se rapprocher de notre cellule d'écoute et de communication qui se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions. Alors, justement, il y a un autre travailleur qui vous dit « Je suis associé, employé dans mon entreprise. Pourquoi la double déclaration classe et Cazenos ? » Voilà, encore cette fois, cette réponse qui revient aujourd'hui. Quand c'est un patron, c'est la Cazenos. Quand c'est un employé, c'est la classe dans tous les pays du monde. Alors, est-ce qu'il y a... Il peut être parfois... Il peut être parfois patron et en même temps gérant. Et c'est dans cette situation où il va avoir une double déclaration. Est-ce qu'il y a possibilité de régulariser des personnes qui n'ont pas été déclarées sur une période de 2006 à 2008 ? Malheureusement pas, madame. Par contre, nous pouvons régulariser, à condition que l'employeur ait des remords de conscience et il peut régulariser ses employés sur 4 années par rapport à une prescription de 4 ans derrière. C'est-à-dire, vous êtes en 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012. Alors, au-delà, bien sûr, de la date du 31 mars, est-ce qu'il y a des possibilités de prolongation de délai par rapport aux employés qui ne se sont pas conformés à la législation actuelle pour déclarer leurs employés ? Mais je ne vois pas pourquoi il y a la loi de finances complémentaires qui est une opportunité unique. Qui est une opportunité unique. Il n'y a qu'en Algérie ou dans notre beau pays où nous avons autant d'avantages en ce qui concerne la protection sociale. Et ça, c'est pour lutter contre l'absence de déclaration pour se conformer à la loi. Et j'en appelle encore les employeurs à se conformer à la réglementation, à saisir cette chance unique pour eux et de se rapprocher des agences CNAS à travers le territoire national avant le 31 mars 2016. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui reviennent aussi sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, le manque à gagner pour la CNAS par rapport justement à la non-déclaration des employés. Vous avez refusé dans la première partie de donner le montant, un ordre de grandeur ? Oui, exactement. Il y a plus de 50% qu'on a pu recouvrer jusqu'à maintenant. Et le manque à gagner ? Et le manque à gagner est énorme, malheureusement. Et vous ne voulez toujours pas donner le chiffre ? Non ? Vous ne voulez pas donner le montant ? Je vous ai répondu à toutes vos questions, madame. Je fais un plaisir de répondre encore à d'autres questions. Monsieur Tidjani Hassan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et mon courage et j'espère que... C'est moi qui vous remercie infiniment. Les employeurs vont déclarer dans les trois jours qu'ils viennent leurs employés pour leur assurer la sécurité sociale. Mais autre question avant que je ne termine. Est-ce que, par exemple, des employés peuvent dénoncer leurs employeurs ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a l'inspection du travail. Ils peuvent se rapprocher de l'inspection du travail pour dénoncer leur employeur pour non-déclaration. Et c'est grave. Et c'est grave. Et c'est grave. Et vous me donnez l'opportunité encore de faire un dernier appel pour les employeurs à se conformer à la réglementation et à la loi en vigueur de notre pays. Je vous remercie infiniment, madame Souhida Dajmi. Vous êtes très sympathique et vous m'avez permis de m'exprimer et d'apporter la vraie information à nos auditeurs. Sachant qu'ils encourt des amendes aussi de l'emprisonnement. Merci beaucoup. Merci madame. Au revoir.